Vous écoutez la Tribune Citoyenne. NERGICA, en collaboration avec Ouranos et Hydro-Québec, a donc mené une étude de cinq ans pour analyser l'impact des changements climatiques sur le potentiel éolien en Amérique du Nord. Marc Berre en parle avec Marie-Lise Clément, chargée de projet de l'étude. Je m'appelle Marie-Lise Clément, je suis chargée de projet chez NERGICA. On est un centre de recherche en énergie renouvelable situé à Gaspé. Alors bon, on se parle parce qu'il y a une étude justement qui est sortie pancanadienne sur l'impact des changements climatiques. Enfin, sur l'impact des changements climatiques sur le potentiel éolien en Amérique du Nord. Et en fait, on voulait savoir déjà pourquoi et c'était quoi les objectifs d'avoir fait, d'avoir réalisé cette étude-là. Oui, alors comme vous avez dit, notre projet visait d'évaluer l'impact des changements climatiques sur le potentiel éolien avec un focus un peu plus spécifique sur le Canada. Notre projet s'inscrit dans un contexte qui est un peu plus large que ça. Donc, dans le fond, on est à un point où on doit limiter l'impact des changements climatiques. On doit réduire notre consommation de combustibles fossiles. Puis au Canada, on a des cibles à atteindre. On doit réduire nos émissions d'ici 2030. On veut atteindre la carboneutralité de notre réseau électrique d'ici 2035. La carboneutralité de tous les secteurs d'ici 2050. Et en parallèle à ça, selon la Régie de l'énergie du Canada, la demande en électricité va augmenter d'ici 2050 de 47 %. Donc, on sait qu'on va avoir besoin de plus d'énergie et en même temps qu'on va devoir réduire notre utilisation d'énergie fossile. Donc, on va naturellement se tourner vers les énergies renouvelables, plus d'énergie renouvelable pour les prochaines décennies. Sauf que la grosse question qui émerge à ce moment-là, c'est est-ce que les énergies renouvelables qu'on connaît, qu'on utilise aujourd'hui, vont être affectées par les changements climatiques? Donc, est-ce que, par exemple, les éoliennes vont continuer de produire aussi bien? Est-ce qu'elles vont être en mesure de répondre à nos besoins en termes de production pour le futur? Puis, c'est dans ce contexte-là que nous, au Canada, au Québec, en Gaspésie, on a besoin de savoir si nos éoliennes, en climat froid, vont continuer à être performantes dans les prochaines décennies. D'accord. Non, non, pas du tout. En fait, la façon que c'est fait, le projet était fait en collaboration. Donc, on est Enerjica, le centre de recherche en énergie renouvelable, avec une spécialité pointue en éolien et en climat froid. On a travaillé avec Ouranos, qui est un consortium en changement climatique, puis Hydro-Québec, notre producteur d'électricité. Dans le fond, Ouranos, eux, leur spécialité, c'est vraiment de faire des simulations climatiques. Donc, ils vont simuler le climat des prochaines décennies, des prochaines centaines d'années, avec différents scénarios socio-économiques de pollution. Ça nous permet d'avoir une idée de l'impact futur des changements climatiques. C'est sûr qu'il y a une certaine incertitude. Alors, on considère typiquement plusieurs possibles trajectoires futures. Puis, avec ces simulations climatiques-là, on a évalué dans les 30 prochaines... Enfin, on a évalué une longue période, mais on s'est intéressé à une période de 30 ans, puis voir est-ce que l'impact des changements climatiques... Ça allait être quoi, l'impact des changements climatiques sur les vents, donc qui est à la base de la production d'éoliennes, mais sur le givre aussi, parce que le givre au Canada va coller sur les éoliennes. Ça va s'accumuler, ça va affecter leur production. Ils vont moins bien produire, ils vont même aller parfois jusqu'à arrêter. Donc, on a vraiment considéré les deux facteurs pour avoir des résultats qui sont fiables pour chez nous, puis pouvoir utiliser ces résultats-là directement. D'accord, donc ce que j'entends, ma question aurait été, est-ce que les éoliennes vont tenir le coup? Oui, donc en termes de résultats, ce qu'on a obtenu, c'est ça, c'est que les changements climatiques n'auront pas d'impact significatif sur la production des éoliennes au Canada. Donc, il n'y a pas de réel changement de production qui est anticipé pour les prochaines décennies. Puis, dans le contexte actuel, les changements climatiques, le besoin en puissance, pour le Canada, pour le Québec, notre étude vient confirmer que l'éolien reste un choix qui est stratégique, qui va être fiable à long terme, sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Donc, c'est des très, très bonnes nouvelles. Et en plus, ça fait une trentaine d'années qu'on opère des éoliennes, donc on connaît le potentiel de chez nous. On va être en mesure d'évaluer le potentiel futur, étant donné qu'il n'y a pas de changement. Donc, on est bien équipé pour continuer le développement de l'éolien, et ça demeure une valeur qui est sûre. C'est le chiffre qui m'a un petit peu étonné, de 47 % de plus de consommation. Est-ce qu'on sait pourquoi? J'ai l'impression qu'on aurait plus une tendance à essayer plutôt de faire attention que d'essayer de consommer plus. Est-ce que c'est parce que c'est les nouvelles énergies qui nous demandent de consommer plus? C'est un chiffre, la régie de l'énergie, je ne suis pas certaine du calcul. C'est sûr qu'il y a, dans le fond, à l'intérieur de la transition énergétique, il y a tout un pan qui vise l'électrification, donc qu'on dépend moins des combustibles fossiles, que ce soit pour le chauffage, que ce soit pour alimenter certaines industries, certains commerces. Donc, on vise d'électrifier de plus en plus la majorité des secteurs. Donc, ça, ça va nécessiter plus d'énergie, puis on vise que cette énergie-là soit renouvelable. Donc, par exemple, on vise d'arrêter de chauffer des maisons avec des combustibles fossiles. Et donc, pour ça, il faut que ce soit l'électricité qui sort. Donc, ça nécessite plus d'électricité. D'accord. Alors, du coup, j'imagine que ça veut dire qu'on va s'en aller. On garde le cap. L'idée, c'est de garder le cap, de maintenir la production, ou plutôt l'installation de parcs, et puis pour pouvoir justement fournir. Donc, c'est quelque part une bonne nouvelle aussi pour la région. L'impact que ça peut avoir en retour pour la... On va parler de la Gaspésie, parce que c'est ce qui nous concerne, et il y a énormément de parcs. Alors, j'imagine que ça, c'est quelque chose qui amène à ce que les... Au niveau économique et au niveau de tout ce que ça va produire pour le futur, c'est une bonne nouvelle, en fait, quelque part. Oui, bien, c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble du Canada. Pour la Gaspésie aussi, c'est des bonnes nouvelles. L'industrie eulienne, chez nous, est un peu partout. On a beaucoup de parcs euliens, mais on a aussi des fabricants de pièces, des fabricants de pales, des centres de recherche comme nous. Il y a des spécialistes dans la maintenance des euliennes qui ont des expertises très, très pointues en Gaspésie. Il y a énormément d'emplois qui sont liés à ça. Donc, a priori, sur le plan scientifique, il n'y a rien qui justifierait que l'industrie ralentisse en Gaspésie. Mais par contre, au niveau de l'expansion, il faut comprendre que le développement de projet ne va pas seulement dépendre de résultats qui sont techniques ou scientifiques comme on présente dans l'étude. Il y a d'autres considérations. Par exemple, on a des parcs euliens qui vont arriver bientôt en fin de contrat avec Hydro-Québec. Donc, il va y avoir des négociations, des décisions de nature plus politique, économique sur l'avenir de ces parcs-là. Puis on sait aussi que pour nous, par exemple, toute l'énergie eulienne qu'on produit en Gaspésie, on n'est pas assez nombreux pour toute la consommer. Donc, on l'exporte vers l'ouest pour les grands centres. Mais les lignes de transport à certains endroits commencent à être saturées. Donc, on a un autre enjeu ici qui ne dépend pas du potentiel éolien, qui ne dépend pas des résultats scientifiques. Donc, c'est sûr que nous, on espère que les résultats de l'étude encouragent les décideurs à trouver des façons de continuer le développement ici. Et on n'a pas... Les résultats scientifiques ne permettent pas d'emblée d'assurer un plus grand développement de l'éolien en Gaspésie. Mais c'est très, très encourageant. D'accord. Donc, dans le fond, avec cette étude-là, vous, l'idée, c'était de faire une recommandation, plutôt de démontrer quelque chose au niveau gouvernemental. À quel palier, en fait, en fond, cette étude va pouvoir se retrouver dans les mains de qui et pour permettre quoi, au final? Bien, notre étude, nous, dans le fond, c'est un projet de recherche. Nous, on est un centre de recherche, donc on fait des projets de recherche. C'était beaucoup de répondre à des questions pour lesquelles il n'existait aucune réponse à la base. Donc, une des particularités de l'étude, ce qui la rend vraiment unique, et ce qui fait qu'elle se différencie des autres, c'est qu'on a intégré l'impact des changements climatiques sur le GIF pour la première fois. Puis, notre étude est à l'avant-garde pour ça. Déjà, il y a très, très peu d'études qui sont faites sur l'impact des changements climatiques sur le vent et le potentiel éolien au Canada, puis il n'y en a aucune qui inclut le GIF. Puis, nous, chez Energica, c'est vraiment ça qu'on fait. C'est une expertise qu'on développe. On a une dizaine d'années d'expérience là-dedans. On est une référence. Puis, c'est vraiment ça la valeur ajoutée. Donc, nous, l'idée, c'était de répondre à une question qui n'existe pas. Est-ce que les changements climatiques vont avoir un impact sur le potentiel éolien spécifique du Canada, du Québec, de la Gaspésie? Puis, le but, c'était de fournir une réponse un peu à tout le monde. Donc, d'avoir des retombées pour l'ensemble de l'industrie, que ce soit les producteurs, les opérateurs, les turbiniers, les fabricants, on veut que ces gens-là aient le plus d'informations possibles en main pour assurer une bonne planification, une bonne fiabilité de leur technologie. Puis, on veut aussi que les décideurs puissent mesurer adéquatement les risques qui sont associés aux changements climatiques, puissent prendre des décisions qui sont éclairées pour la filière. On veut que tout le monde puisse avancer en connaissance de cause. Donc, ce n'était pas nécessairement un palier du gouvernement qui était visé, mais c'était vraiment l'ensemble complet de la filière, les décideurs, monsieur, madame, tout le monde qui sont intéressés aussi par comment ça se passe autour de la transition énergétique, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui devrait fonctionner. Parce que c'est vrai que… Oui, puis c'est un angle auquel on n'était pas porté forcément à les regarder. Comme des fois, on dit, oui, il y a les changements climatiques, donc il faut qu'on trouve des énergies renouvelables, différents. Donc, on a tendance à dire, oui, les panneaux solaires, les éoliennes, mais est-ce qu'elles peuvent fonctionner alors que le climat change lui-même? Donc, c'est une question… C'est vrai que c'est un angle différent d'aborder le sujet. Oui, puis il ne faut surtout pas penser que… Tu sais, nous, on a été chanceux, on arrive à la conclusion que pour les prochaines décennies, il n'y en a pas d'impact, mais pour certaines autres technologies, pour certaines autres… Tu sais, par exemple, la température, on le sait qu'il y a des impacts, des changements climatiques qui sont importants. On ne peut pas assumer que le passé va être garant du futur pour toutes les industries, pour toutes les technologies d'énergie renouvelable, mais pour l'éolien, c'est une très bonne nouvelle, puis le passé va être garant du futur. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Marylise, pour ton temps et puis d'avoir répondu à nos questions. Je sais que l'étude est en ligne. Enfin, je peux te dire, pour les gens qui nous écoutent, cette étude est en ligne, je pense, pour pouvoir y avoir accès plus en détail. Oui, oui. Certainement, vous pouvez aller sur le site d'energica.com, puis vous allez pouvoir trouver l'étude. D'accord. Bien, merci beaucoup, Marc. Vous écoutez La Tribune citoyenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada